Ok, nous sommes toujours dans l'Agora 47 et nous allons passer à un autre point. Voilà, le mot du glossaire. Alors, ça va être plus abordable que la vidéo précédente qui était sur le début de la polyphonie. Vous trouverez le lien sous la vidéo pour ceux qui veulent revoir. Vous trouverez de toute façon tous les liens vers toutes les vidéos de l'Agora. Le mot du glossaire, c'est donc un mot du jargon musical. Que vous allez sûrement rencontrer très souvent dans les cours, dans les partitions et quand vous allez parler aux autres musiciens. Alors, en guise de mot, ce signe, est-ce que vous le voyez bien ? Alors, qu'est-ce que c'est que ce signe et à quoi ça peut bien servir ? Donc, c'est un signe qu'on rencontre très souvent dans les partitions, à votre avis. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Alors, vous pouvez le mettre dans la fenêtre de conversation si vous voulez l'idée de ce que c'est que ce signe et à quoi il peut bien servir. Donc, évidemment, ce signe porte un nom. Je vais dévoiler le nom tout à l'heure, mais peut-être que vous allez le deviner. Peut-être que certains le savent déjà. Alors, une certaine de conversation. Oui, Alain dit crescendo. Alors, crescendo, ça ne s'écrit pas comme ça, mais voilà, effectivement. Donc, le mot est, le mot mystère, c'est crescendo. Voilà. Alors, c'est quelle langue crescendo ? Ça s'écrit crescendo, mais ça se dit crescendo. C'est quelle langue ? C'est la question que je pose à chaque fois et la réponse est à peu près toujours la même. Mais, comme ça, on peut voir si vous suivez. Oui, Jean-José a raison. C'est effectivement de l'italien. Carmen aussi a raison. C'est aussi de l'italien. Voilà. Et donc, ça signifie quoi ? Crescendo, exactement, Sabine, c'est augmenter le volume. Alors, est-ce que c'est augmenter le volume de manière spontanée, très brusque ou pas ? Crescendo. Progressive, exactement. Patrice a raison. Donc, ça veut dire que crescendo, c'est ça, c'est le fait de jouer de plus en plus fort, mais de manière progressive. Donc, c'est ce qu'on appelle crescendo, c'est la croissance, en fait, c'est la croissance progressive du volume. Donc, ça veut dire, en clair, on joue de plus en plus fort. Donc, on va faire la démonstration. Est-ce que quelqu'un peut-être peut faire la démonstration sur l'harmonica ? On joue une seule note et on essaie de jouer de plus en plus fort. Est-ce que quelqu'un veut faire ça en direct ? Jean-Louis, peut-être ? Allez, Jean-Louis. Non, pas Jean-Louis. J'ai cru. Bruno ? Allez, Bruno, essayons. Très bien, merci. Alors, tu fais comment pour jouer de plus en plus fort ? Ben, je souffle de plus en plus fort dedans. Et voilà, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Alors, pourquoi il ne faut pas le faire, à ton avis ? Pour la lamelle, pour ne pas abîmer les lamelles qu'il y a dedans. Bon, pas tellement, éventuellement, mais ce n'est pas tellement ça. C'est qu'en fait, on l'a un peu entendu à la fin. À un moment donné, quand tu envoies trop d'air, il risque d'y avoir des fuites d'air et on risque d'entendre plusieurs notes à la fois. Et le son n'est pas extraordinaire. On peut faire mieux. Alors, comment est-ce qu'on peut faire mieux pour jouer plus fort ? Qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Comment est-ce qu'on respire dans l'instrument ? Sur le ventre. C'est les abdos. Exactement, monsieur. Les abdos. Donc, il faut travailler les abdos. Ah oui, mais je n'ai pas d'abdos aussi si tout le monde a des abdos. Alors, effectivement, qu'est-ce que je fais quand je souffle plus fort ? Je pousse sur les abdos. Donc, je vous montre ce que ça donne. Je ne vais pas me mettre tout nu parce qu'après, ça va faire des histoires. Mais comme je ne suis pas gros, on va peut-être voir ce que je fais. Alors, l'idée, c'est ça. Ceci est mon ventre. Donc, en fait, quand je… Attendez, je vais prendre le micro en même temps. Quand je souffle sur l'harmonie, enfin, quand je vais faire des notes plus fort. Je ne sais pas si on voit bien. En fait, j'appuie ici sur la ceinture abdominale. C'est-à-dire, voilà, c'est au niveau de la ceinture. Si je veux souffler plus fort plutôt que de faire comme ça, ce n'est pas agréable. Je fais… Voilà, donc, j'appuie vraiment, vraiment ici, là, sous la ceinture. On le sent d'ailleurs, on sent qu'il y a des muscles ici. Donc, il ne faut pas confondre… En fait, on ne se sert pas du grand droit ici, les abdos qui sont ici, la plaquette de chocolat, que je n'ai pas d'ailleurs. C'est pour ça que je ne la montre pas. Non, c'est les abdos qui sont ici, en fait. Donc, c'est vraiment sous la ceinture. Et en appuyant sur les abdos, ça permet effectivement de mettre plus de pression. Et comme ça met plus de pression, on joue de plus en plus fort. Donc, on ne bouge pas ce qu'il y a dans la bouche, on ne bouge pas la langue, on la laisse au même endroit. On la met bien au fond de la bouche, bien en bas. Et comme ça, ça permet de jouer de plus en plus fort. Et inversement, si je relâche le ventre, du coup, ça permet de jouer de plus en plus fort. Et comme ça, le son reste… Il n'y a pas de fuite d'air, on n'a pas de « ffff » comme ça autour du son. Et puis, on ne s'essouffle pas également. Ok ? Voilà comment on joue un crescendo à l'harmonica. Bon, merci de ton intervention, Bruno. Ok. On passe au point suivant.